Bonjour et bienvenue dans cette formation de Sony Vegas. Nous allons maintenant apprendre à créer un logo qui apparaîtra tout le long de votre tutoriel ou de votre sketch ou de votre vidéo. Alors vous voyez sur mon tutoriel et sur ma formation et sur ma vidéo, vous avez ici mon logo onechronicshow.com. Alors comment est-ce que j'ai fait pour créer ce logo et l'insérer dans la vidéo ? Je vous montre ça en 6 étapes. Tout d'abord, il va falloir créer le logo que vous allez insérer dans votre vidéo. Alors pour cela, vous avez besoin d'un logiciel de retouches photos comme Photoshop. Si vous n'en avez pas et que vous ne pouvez pas vous payer un logiciel de photos, je vous conseille de télécharger Gimp qui est gratuit. Vous avez le lien dans le PDF de ressources avec votre formation. Alors votre fichier est ouvert, vous allez maintenant capturer votre image en cliquant sur la disquette, ici même. Alors attention, c'est un petit peu flou. Je vous conseille avant de sauvegarder votre votre fichier, avant de sauvegarder votre image, vous allez cliquer sur prévisualisation, prévisualisation, et vous faites complet. Voilà maintenant, c'est devenu complètement clair. Vous allez pouvoir capturer votre image. Moi je vais le mettre sur le bureau, ça sera juste une création. Maintenant, vous allez sur votre logiciel de retouches photos, en l'occurrence Gimp, et vous allez ouvrir votre photo en faisant ouvrir. Vous avez ouvert votre photo dans Gimp, maintenant nous allons créer par exemple un rectangle noir. Alors avant toute chose, vous allez créer un nouveau calque. Valider. Ensuite, vous prenez ici, on va le mettre par là, par exemple, un rectangle noir. Vous allez le remplir d'une couleur, avec cet outil, l'outil remplissage. Voilà. Et maintenant, vous allez aller dans opacité sur la droite, double-cliquer et écrire 50%. Voilà, nous avons maintenant notre calque qui est légèrement, qui a une opacité de 50%. Il ne vous reste plus qu'à écrire le titre. Pour cela, vous allez faire nouveau calque. Dans votre outil titre, votre logo. Vous sélectionnez, vous changez la couleur. On va le mettre en blanc pour l'exemple. On va agrandir. Voilà, par exemple. Une fois que votre logo est créé, vous allez dans cet outil qui s'appelle déplacement et vous déplacez votre logo où vous souhaitez. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer tout ceci en transparence. Pour cela, nous allons garder le logo ici présent avec la vue et le nouveau calque ici avec le rectangle noir et supprimer tout le reste. Nous allons enregistrer ça. Attention, on va faire fichier, mais on ne fait pas enregistrer sous. Enregistrer sous, ça serait pour enregistrer dans le format de GIMP. Donc, nous allons faire export as. Vous voyez que c'est en JPEG. On garde capture d'image test et on fait exporter. Vous avez maintenant votre titrage ou votre logo qui est prêt à être inséré dans Sony Vegas. Comment l'insérer dans Sony Vegas ? C'est l'objet de la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada